Lors de la conférence presse clôturant le sommet du G20 à Los Cabos au Mexique, le président français a annoncé l'application de nouvelles mesures de taxation financière de 2013. Ce mardi, lors d'une conférence de presse clôturant le sommet du G20 à Los Cabos au Mexique, le président français François Hollande a annoncé que la taxe Tobin sur les transactions financières serait adoptée dès 2013. Bon espoir que sur la base d'une coopération renforcée, à quelques pays, la taxe sur les transactions financières va entrer rapidement en vigueur. Quand je dis rapidement, c'est dans l'année 2013. Après la franche victoire le week-end dernier en France du Parti Socialiste lors des élections législatives, François Hollande devrait être soutenu dans ses projets d'augmenter les taxations pour réduire le déficit budgétaire. Lors de ce sommet du G20, l'Europe a gagné le soutien des dirigeants mondiaux dans ses efforts de surmonter la crise de la dette et affronter les pressions croissantes des marchés financiers mondiaux. La semaine prochaine, lors du sommet européen, les responsables européens devront commencer à travailler sur une meilleure intégration du secteur bancaire. Ça fait partie, plus de temps c'est plus d'argent. Donc mieux vaut mettre l'argent différemment, c'est-à-dire par une mobilisation de fonds structurels. Dépassés par leur dette, la Grèce, l'Irlande et le Portugal ont été forcés de recourir à des aides financières internationales. La semaine dernière, l'Union européenne a promis des fonds pour enflouer le système bancaire espagnol. Pour François Hollande, accorder un supplément de temps à la Grèce n'est pas la seule solution. En ce qui nous concerne, nous les Européens, nous nous sommes fixés trois volontés communes et que nous aurons à traduire pour le sommet européen de la fin du mois. La croissance, la stabilité financière et la responsabilité budgétaire. Malgré le soutien des dirigeants du G20, assurer la viabilité des 17 États membres de la zone euro reste un défi politique de taille et la coopération entre les pays n'est pas toujours simple à opérer.